Nous sommes avec Chantal Denier qui est animatrice ici au Musée des Beaux-Arts de Charleroi. Alors Chantal, je vous interview parce que vous faites régulièrement des animations ici. Alors que fait en fait une animatrice à l'occasion ici dans un musée ? Tout d'abord, elle accueille. L'accueil est très important. Donc elle accueille les enfants, le groupe d'enfants et elle essaye de les sensibiliser à l'art par la découverte de toutes les œuvres d'art qui se trouvent dans notre musée. Il y en a quelques-unes. Ah oui, il y en a pas mal. Nous sommes avec Chantal Denier qui est animatrice ici au Musée des Beaux-Arts de Charleroi et régulièrement elle anime avec des enfants, elle essaye de leur faire découvrir l'art. Alors Chantal, comment vous procédez ainsi ? Eh bien tout d'abord, il faut savoir que chaque toile, si on la regarde vraiment bien, elle raconte une histoire. Donc l'enfant est déjà au départ ébloui par la toile et voilà, par l'histoire qui va arriver, qui va inventer aussi. Est-ce que généralement les enfants que vous recevez, ils ont déjà vu des musées ? Pas souvent, non, c'est rare. Nous sommes avec Chantal Denier qui est animatrice ici au Musée des Beaux-Arts de Charleroi et en ce moment on sait que se déroule l'exposition entre ombres et lumières, une exposition que vous faites découvrir aux enfants régulièrement. Alors c'est quand même assez pointu comme exposition, comment on leur fait découvrir l'art nouveau et l'art déco et les vitraux dans le domaine privé ? Eh bien pas du tout, c'est vraiment facile parce qu'il faut savoir que le vitrail c'est un peu de la magie en quelque sorte. Donc quand vous pensez, quand vous dites le vitrail, on pense tout de suite à vitre, à fenêtre, mais un vitrail c'est plus qu'une belle fenêtre. L'enfant est vraiment ébloui, surtout par les couleurs, par les formes du verre, voilà, et surtout par la lumière. Parce que bon, un vitrail, il est vraiment mis en valeur par la lumière. Alors il y a des petits dessins aussi, je les vois se balader avec des petits dessins ? Dans les collections permanentes ? Dans les collections permanentes. Eh bien oui, j'ai masqué certains personnages qui se trouvent dans les oeuvres chez nous et l'enfant joue au détective, c'est-à-dire qu'il doit découvrir le personnage masqué. Nous étions avec Chantal Denier qui est animatrice ici au Musée des Beaux-Arts de Charleroi et son rôle c'est d'essayer d'animer. Pour les enfants, est-ce que, c'est un petit côté ludique évidemment, c'est assez difficile finalement d'essayer d'être ludique, parfois avec des matières un peu difficiles. Je pense par exemple, dans les collections permanentes, il y a de l'art un peu abstrait. Oui, mais bon, il faut toujours bien sûr les captiver et on essaye par des moyens. Est-ce qu'il y a un travail préparatoire ? Oui, bien sûr. Vous allez dans les classes peut-être avant ? Non, mais j'ai des contacts avec les institutrices qui me proposent par exemple leur thème de l'année et en fonction du thème, je m'adapte. Parce que parfois on vous demande des thèmes en particulier ? Oui, par exemple le thème des saisons ou le carnaval, alors à ce moment-là, je vis certaines oeuvres du musée. Et dites-moi parfois, parmi les oeuvres, il y a des nus, les enfants, comment ils réagissent ? Je leur dis directement que s'ils ouvrent la télévision, ils peuvent aussi tomber sur des nus, donc ça fait partie de notre quotidien et c'est comme ça. Alors nous sommes avec Isabelle, elle institutrice. Moi je suis coordinatrice dans l'école et c'est moi qui ai engendré le projet. Alors qu'est-ce qui vous a donné envie de créer ce projet ? En fait au départ, j'étais venue l'année passée voir une exposition permanente avec des sixième année et j'ai rencontré Chantal. Et au sein de l'école, nous avons ce qu'on appelle les ateliers 5-8 et donc nous avons commencé par découvrir la peinture avec les petits. Et donc on venait découvrir un style ici et puis en classe, en mélangeant les enfants de troisième maternelle jusqu'à deuxième année primaire, on recréait de la peinture, on recréait un style, on a vu le poétisme, on a vu Magritte, on a fait des tas de choses. Et puis cette année-ci, les troisième et quatrième ont engrangé dans le projet. Il y a une institutrice qui travaille dans sa classe, qui fait des petites enquêtes, donc qui chaque semaine met un morceau de tableau dans le couloir et les enfants doivent découvrir quelle hauteur c'est. Et donc ça l'intéressait de venir découvrir le musée. Et est-ce que vous suscitez des vocations ? Peut-être, ça c'est à peu près somptueux, on n'en sait rien. Ils sont encore jeunes, mais bon, je pense qu'au moins on leur fait découvrir notre culture, notre région, parce qu'il y a beaucoup de peinture du coin et puis on démystifie l'art par rapport à ça, parce qu'ils s'amusent beaucoup. Cette classe-ci, ils sont déjà venus l'année passée et ils sont contents de revenir, parce que quand on parle de musée ou de peinture, c'est un peu mystérieux. Et puis ils viennent ici, ils se rendent compte que c'est ouvert à tous et que la culture, c'est quelque chose pour tout le monde. Sous-titrage ST' 501